Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo flash dans laquelle je vous parlais d'un os ou plutôt d'un groupe d'os soudés dont le rôle est souvent sous-évalué et qui est la source de beaucoup de problèmes peu connus, il s'agit du coccyx. Le coccyx est situé tout à fait au bas de la colonne vertébrale, ce sont les derniers vertèbres de la colonne vertébrale, vous avez donc le crâne, le vertèbre cervical, le vertèbre dorsal, le vertèbre lombaire, le sacrum et enfin le coccyx. Le coccyx est formé de 2 à 5 vertèbres soudés qui sont en fait le vestige d'une queue irritée de nos très anciens ancêtres hominidés. Alors vous voyez ici la colonne vertébrale, ici le sacrum et ici l'articulation entre le sacrum et le coccyx, articulation sacro-coccyxuelle et ici sur ce modèle nous avons 4 vertèbres. Alors le problème c'est que le coccyx lorsqu'il est lésé il va en avant mais il peut également aller en arrière donc en avant, en arrière ou sur le côté ou en avant et sur le côté. Vous voyez tout est possible. Le problème c'est que le coccyx est saillant et qu'en cas de choc ou d'appui prolongé il est vulnérable et il peut se luxer. Le coccyx est un point d'attache pour des ligaments et des muscles et donc vous avez ce qu'on appelle l'installation d'une coccygodinie ou de douleurs au niveau pelvien, douleurs souvent mal différenciées, mal individualisées, mal soignées donc puisqu'on ne sait pas exactement d'où ça vient et bien c'est tout simplement des conséquences d'un trouble mécanique avec appui sur les nerfs, tiraillement de ligaments, compression, rétraction, etc. Alors que faut-il faire ? Et bien comment voir s'il y a une luxation ? Tout d'abord une radio de profil et de face qui montre si le coccyx, alors vu de côté, s'il est parti vers l'avant, parti vers l'arrière, ce qui est plus rare mais ça peut arriver, et latéral s'il est bloqué sur le côté. Alors que faut-il faire ? Et bien malheureusement il n'y a pas 36 solutions, il faut le remettre manuellement, ça ne peut pas se faire par l'extérieur. Donc c'est une relation de confiance et donc il faut pour respecter les règles de droit qu'il y ait ce qu'on appelle un consentement éclairé. Voilà. Donc que fait le praticien ? Il le replace en douceur, sans douleur, il travaille sur les muscles, des petits muscles voisins afin de les détendre car ce sont souvent les contractions des muscles qui maintiennent le coccyx en mauvaise position. Une fois que le coccyx est remis en place, il faut absolument s'abstenir d'appuyer dessus sinon tout repart, ça ne sert à rien de l'avoir fait. Donc attention, surtout si vous avez un coccyx long, asseyez-vous sur un siège muni d'un coussin avec une cavité à l'arrière afin d'éviter tout appui du coccyx. Vous avez ici un modèle mais maintenant c'est quelque chose de courant. Même chose pour la voiture, même chose si vous allez en train. Donc pour plus de discrétion et bien c'est un coussin qui a l'air normal. En fait il y a une partie qui est évidée à l'arrière afin d'éviter l'appui et ceci en toute discrétion. Voilà écoutez j'espère vous avoir un peu éclairé. Le coccyx fait partie de ces zones si vous voulez dont on hésite à parler hein. Tous ceux qui touchent cette zone pelvienne, il y a toujours, il y a des tabous, il y a des non-dits, il y a des hésitations, il faut en parler. C'est une partie de votre mécanique et elle est importante, il ne faut pas garder une lésion à ce niveau sinon vous avez toute une corde de problèmes qui peuvent en découler. Des problèmes de douleur bien sûr mais également des problèmes au niveau pelvien, au niveau de la sphère génitale en général aussi bien chez la femme que chez l'homme. Voilà j'espère vous avoir un petit peu éclairé. Maintenant bien j'explique tout ça dans le détail dans mon livre la santé naturelle au féminin. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo mais surtout si ça vous intéressez appuyez sur j'aime et si vous n'êtes pas abonné bien abonnez-vous. A très bientôt et prenez soin de vous.